Passons maintenant à notre dossier interdit du jour. La torture est un crime sous la loi internationale. La Convention des Nations Unies contre la torture a pris effet le 26 juin 1987. Les Nations Unies ont fait du 26 juin la journée internationale en soutien aux victimes de la torture. Le même jour, les Nations Unies ont demandé à tous les gouvernements d'assurer le droit d'appel des victimes. La Chine a signé la Convention en 1986 et l'a ratifié en 1988. Mais la torture n'en est pas moins un lieu commun en Chine et y est extrêmement sévère. Les médias du continent n'ont jamais couvert cette question. Alors les victimes insistent pour dénoncer la torture, pointant du droit la violation de la Convention des Nations Unies contre la torture par le régime chinois. Le 26 juin est la journée internationale en soutien aux victimes de la torture. Les Nations Unies ont déclaré que la torture est un crime sous la Convention des Nations Unies contre la torture. Selon tous les dispositifs compétents, la torture est absolument interdite et ne peut être justifiée sous aucune circonstance. Cela engage par conséquent chaque membre de la communauté internationale. Celui qui recourt fréquemment ou largement à la torture commet des crimes contre l'humanité. L'administration centrale tibétaine à Dharamsala en Inde et un groupe d'anciens prisonniers politiques tibétains ont organisé des événements commémoratifs le 26 juin. Ils ont exposé des photos, donné des discours et présenté des scènes de la vie des Tibétains en Chine, en particulier les tortures infligées aux prisonniers politiques. Liu Xiaoyan, avocat des droits de l'homme en Chine, a déclaré sur son blog « Les médias en Chine n'ayant jamais couvert cette question, la Chine est à peine au courant de la journée internationale au soutien aux victimes de la torture ». L'activiste de Pékin, Hu Xia, a dit à NTD que le régime chinois se garderait bien de faire la promotion d'un tel jour. Ce sont les impitoyables responsables du parti communiste chinois qui pratiquent la torture en Chine et tout spécialement le comité des affaires politiques et légales. Des sources ont révélé que Cao Xunli, une avocate chinoise, a été persécutée pour avoir défendu les pétitionnaires en Chine. Le 10 avril 2009, elle a été emprisonnée pour un an sous le crime d'endommager les biens publics. Le 11 avril 2010, soit 10 jours après sa libération, elle a été détenue pendant 10 jours, suite à l'enregistrement d'une identification au poste de police. Elle a été condamnée par la suite à 15 mois d'emprisonnement. Le célèbre activiste des droits de l'homme, Hu Xia, a incité les victimes de la torture, telles que les pétitionnaires, les activistes et les avocats des droits de l'homme, a révélé ouvertement leurs expériences, soulignant directement que le PCC va à l'encontre de la Convention des Nations Unies contre la torture. Hu Xia s'est aussi souvenu de ceux qui torturaient les pratiquants de Falun Gong. Hu Xia pense que la torture est facilement utilisée par un régime sans aucune contrainte. L'avocat de Pékin, Mu Ji Yuan, a exprimé n'avoir aucun choix sous le système du PCC. Mu Ji Yuan pense que les problèmes sociétaux de la Chine n'ont pu être résolus par aucun dirigeant. C'est la racine, à savoir le communisme même, qu'il faut extirper. Sans quoi résoudre le problème est une mission impossible. Dossier interdit, NTD.